bienvenue pour ce quatrième et dernier épisode sur la peluche gros goût celui ci est donc consacré au montage de sa robe c'est parti je vous épargne le temps que j'ai mis à découper mes pièces donc comme d'habitude j'ai bien fait attention au sens du stretch au sens du poil et j'ai découpé tous les morceaux là vous pouvez voir un morceau de fourrure à poils longs j'aime bien mettre toujours ma petite touche à un projet et cette fourrure m'a tout de suite tapé dans l'oeil donc voici les morceaux notés sur l'étape 15 je les place comme indiqué endroit contre endroit ensuite on stabilise le tout avec des petites pinces après on coud à un quart de pouce évidemment comme d'habitude je vous épargne toute la longueur dans ces étapes de la construction de la veste elle note à chaque fois que si c'est un tissu qui a tendance à s'effilocher il ne faut pas hésiter à sur filer les marges de couture moi normalement ce n'était pas nécessaire mais j'avais envie de tester un petit peu plus ma nouvelle machine à coudre donc je suis allé sur ma machine et j'ai choisi le point 10 qui me semblait pas mal donc j'ai réglé sur ma machine le point 10 et ensuite j'ai réglé la taille du point au minimum donc en fait c'est trois sur cette machine donc voilà ce que ça donne et pour un rendu un petit peu plus propre j'ai coupé les poils qui dépassaient délicatement avec un ciseau nous arrivons donc à l'étape 16 l'étape de la construction de la manchette dans un premier temps il fallait plier le petit rectangle envers contre envers et placer celui ci sur l'envers de la manchette ensuite il n'en reste plus qu'à coudre à un quart de pouce comme d'habitude l'étape suivante consiste à rabattre ce petit tourlet sur l'endroit de la manche donc je fixe avec des pinces pour pas que ça bouge je vais rajouter aussi des épingles parce que bon avec tous ces poils ça risque de glisser et comme c'est épais ma machine va sûrement avoir du mal à commencer la petite couture donc on va coudre sur la largeur à moins d'un quart de pouce pour juste faciliter ensuite le montage de la manchette étape suivante on forme la manche donc pour cela on plie endroit contre endroit et nous allons coudre à un quart de pouce du bord on essaye de fixer au mieux pour pas que ça bouge pendant la couture là ça devrait pas trop mal passer en machine puisque les poils sont à l'intérieur nous voici rendu à l'étape de la fixation de la manche sur la veste donc voilà ce que nous allons obtenir j'ai déjà fait la première la veste commence à prendre forme ça fait plaisir donc en fait on prend la manche la petite manchette pour cette étape je conseille plutôt de bâtir pour cela pas compliqué on prend une épingle et du fil et donc on fait une pré couture à des points larges mais serrés qui tiennent quand même bien le tissu et cela va permettre ensuite une couture plus facile à la machine ensuite c'est parti pour la couture à la machine toujours à un quart de pouce alors personnellement j'ai un peu plus de mal quand c'est petit et un peu serré comme ça mais le tout c'est d'y aller doucement et bien replacer le tissu au fur et à mesure qu'on avance sur la couture de la manche donc voilà ce que ça donne pour moi comme vous voyez j'ai pas géré au mieux la trajectoire mais ça fera l'affaire donc ensuite il suffit juste de renlever le fil qui nous a servi à maintenir les pièces ensemble et la manchette est finie cette étape consiste à préparer le devant de la veste pour cela il va falloir rabattre de 1 pouce sur l'endroit de la veste les bords extérieurs je trace donc des petits repères à 1 pouce du bord ensuite il ne restera plus qu'à retourner et à bloquer avec des pinces petite modif en cours de route j'ai surfilé le bord car celui ci ne va pas être coincé dans une couture donc là maintenant je retourne et je m'aide de mon tracé pour bien rabattre de 1 pouce et je vais fixer tout ça avec des pinces comme noté sur le tuto ensuite je trace un repère à 0,5 pouces pouces et je vais donc coudre sur cette ligne une fois que c'est fait je coupe le surplus toujours comme indiqué très clairement dans le tuto et cela va me permettre de retourner cet ourlet en fait et d'avoir un coin bien pointu donc j'avais fait pareil déjà de l'autre côté il ne me reste plus qu'à retourner et donc voilà les deux devants de la veste quasiment terminé maintenant nous allons nous occuper de l'ourlet pour celui ci pareil je me trace des repères à 1 pouce ainsi lorsque je vais replier le bas de la robe le long de ce tracé je vais obtenir des ou un ourlet de 0,5 pouces exactement ensuite je bloque tout ça avec des pinces une fois que j'ai terminé il ne reste plus qu'à passer à la machine voici ce que l'on obtient après la couture de l'ourlet je l'ai essayé à gros goût elle tombe parfaitement bien c'est nickel donc là je vais m'occuper du col endroit contre envers pour le col côté intérieur et endroit contre endroit pour le morceau de col qu'on verra à l'extérieur comme vous l'avez remarqué j'ai fixé tout ça avec beaucoup de pinces pour pas que ça bouge et en même temps j'ai bien fait attention de ne pas créer de plis sur la zone où je vais coudre normalement le col doit dépasser d'après le tuto de 1 quart de pouce de chaque côté ce n'est pas le cas chez moi mais si ça vous arrive aussi rassurez vous ça gêne pas pour la suite il ne reste plus qu'à coudre comme indiqué sur le tuto en laissant une ouverture au milieu maintenant il va falloir fermer le col pour cela il faut rentrer complètement là le reste de la robe dans le col en essayant de la coincer le plus loin possible des bords afin qu'elle ne soit pas prise dans les coutures donc endroit contre endroit je mets des pinces au fur et à mesure et je fais bien attention que la robe le reste de la robe ne vienne pas se coincer dans les pinces et qu'elle soit bien à plus d'un quart de pouce du bord pour pas qu'elle soit prise au moment de la couture dedans ce qui poserait fortement problème donc voilà ce que ça donne un petit bout d'un j'ai bien fait attention de toujours de ne pas avoir de plis et je vais coudre sur ces trois côtés donc voilà ce que ça donne avant de passer à l'étape où on retourne tout le tout ça pour enfin avoir notre veste terminée il faut dégarnir les angles pour avoir de beaux coins bien pointu donc elle le montre dans son tuto je suis désolé j'ai vraiment pas bien centré j'ai pas vérifié quand j'ai lancé le film donc voilà sur la petite icône vous voyez ce que veut dire dégarnir si vous ne saviez pas c'est vraiment enlever le surplus aux alentours de la pointe sans couper le fil bien évidemment au passage j'enlève un petit peu les poils longs qui dépassaient et il ne reste plus qu'à retourner tout ça en utilisant la petite ouverture qui avait été laissé on pense à bien finir de retourner les coins grâce à un stylo ou quelque chose de fin et voici la dernière et ultime étape celle des scratch les longueurs sont notées au début du tuto je vous les ai remis en haut à gauche une fois qu'ils sont bien placés c'est à dire un sur l'extérieur de la veste il ne reste plus qu'à les coudre au point droit j'ai une petite étape supplémentaire à cause de ma belle fourrure à poils longs celle qui consiste à décoincer tous ces longs poils justement pris dans les coutures du col et voilà gros goût terminé et voilà cette série d'épisodes est terminée j'espère qu'elle vous aura aidé à faire votre gros goût si vous aviez des petits questionnements ou motiver à vous lancer n'hésitez pas à me laisser vos conseils et avis pour améliorer de futures prochaines vidéos et enfin je remercie encore cette créatrice pour ce tuto super et n'hésitez pas à aller faire un tour sur son blog vraiment vous serez pas déçu